Bonjour YouTube, allez on se retrouve pour le chapitre 165 de Chainsaw Man, la lecture de chapitre 165. Après un petit moment, on est en live. Quoi ? Attends, pourquoi le chat... Ah non, j'ai rien dit. Ok, c'est bon. J'ai eu peur d'être déco encore dès le début. Par contre, il n'y aura pas toute la discussion du début du live parce que je n'ai pas pensé à Record et puis j'ai la flemme d'aller la récupérer du tout. C'était intéressant en vrai. Pour ça, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Bref, on va lire quand même le chapitre. Hop. Le chapitre qui s'appelle... Merde, c'est quoi ce mot ? Ah, putain, j'ai mis le... Habituel paysage. Ok. Pourquoi pas. Ah oui, en plus, c'est vrai, j'ai... Putain, on a discuté pendant 3 plombs, mais j'ai même pas parlé de ma propre personne. Putain, j'ai même pas pu mettre en avant mon égocentrisme. J'ai même pas parlé de sport. Ah, va falloir corriger ça. C'est un cadavre, là ? Ouais, comme elle t'en fais pas, un agent va pas... La garde va pas taire le dégager. J'adore comme il... Comme il dit ça, genre en mode... Ouais, va... C'est bon, t'inquiète, ils vont nettoyer. Y'a des gens pour... Pour nettoyer, c'est bon. Hein ? Ce que je veux dire surtout, c'est que quelqu'un a clamsé. Ce dernier temps, c'est assez habituel. On prend le train suivant. Le meilleur sushi du coin, c'est Endenya. Mais comme un des chefs est mort, le restaurant est fermé. De la même chaîne, il y avait Maruya, Maru Deeya, mais l'établissement a brûlé, donc on va se rabattre sur le sans-sushi, connu pour proposer du poisson frais et bon marché. Je suis déjà allé au moins au sans-sushi. Je n'ai commandé qu'un thé, mais il était délicieux. Dis à ça, pourquoi... Pourquoi est-ce que d'un coup, tu veux te battre contre moi ? Parce que si je gagne, toi, Denji, tu seras sauvé. Pfff. T'es encore sous l'influence de cette secte tordue ? Pas du tout, Kiga, explique-lui, toi. Ce qui fait de toi, Chainsaw Man, c'est que c'est le pouvoir de ce cœur qui bat dans ta poitrine, le pouvoir du contrat. Ce dernier stipule que tu t'engages à vivre un quotidien normal. Si tu en trahis les termes, le propriétaire de l'organe, le véritable Chainsaw Man fera son apparition. Or, si le vrai Chainsaw Man est vaincu et qu'on transplante sur toi un cœur humain, alors tu redeviendras un garçon comme les autres. Comment tu sais tout ça ? Bon, la musique, elle colle pas du tout. Au moins, on a une explication claire quand même. « Et toi, tu gobes ce que raconte une fille aussi louche. N'empêche que jusqu'ici, elle s'est démenée pour qu'on puisse te sauver. J'admets qu'avant, elle a joué quelques coups tordus, mais son désir d'aider autrui est aussi fort que le mien. » C'est pas vrai, Kiga ? Elle a juste la dalle, en fait. Je regarde. Ça se voit, elle est déjà deg quand il parlait avant de tous les établissements de sushis qui ont fermé à cause des morts et tout. Enfin bon, c'est elle qui a provoqué tout ça de base, donc euh... Et puis d'abord, pour toi, Assa, ça veut dire quoi ? Une vie normale. Retourner à la vie d'avant, aller chaque jour à l'école, avoir une maison ou rentrer. Nayuta, on la retrouvera. Peut-être que la police la recueillit. Quand voyant sa maison en cendres, elle n'a pas su qui contacter ni où aller, mais je suis sûr que tout redeviendra comme avant. Le truc avec lequel on storche le papier toilette, tu en as déjà mangé ? Quoi ? Moi, quand j'étais gamin, j'étais tellement affamé que je m'engoinfrais. Je le chourais dans les WC des jardins publics. Ah ouais. Seulement du papier cul, maintenant que j'ai de quoi grailler, je serai plus capable d'en avaler. Tu piches de ce que je veux dire ? Je préfère que tu laisses tomber les souviens d'enfance imagés. Ce sera plus clair. Moi, je ne pourrai jamais redevenir comme avant. Bien sûr que si, je t'y aiderai, tout ira bien. Je te sauverai, je te le promets. De nos jours, les mobs se morfondent comme des fillettes. Sauf que moi, c'est pas en massacrant un chetsu man faiblard que je laverai l'honneur de mon grand-père. Denji broie du noir parce qu'il a faim et qu'il a perdu la trace de sa famille, et puis d'abord, on ne fume pas dans le train. Malotrui. Moi, je connais un endroit qui remonte le moral à n'importe quel bonhomme. On n'a rien de temps. Avant de le gaver de sushi, on va y balancer le petit gars. Un coup, au Sopland, c'est ça qu'il lui faut. Une frangine qui te mouille la nouille. Il n'y a rien de tel pour retrouver la main. Ah ouais, c'est bon, il va le ramener au quartier. Bon. Du coup, dans le chapitre, le 21. Ah, mais c'est bon, il n'y a pas de pause. Pas de pause la semaine prochaine. Ça fait le tonton beauf. Mais tellement. Denji qui va aller au pute. C'est Paris pendant les JO. Je vais vous. C'est ça qu'ils pensent que Kiga, on a quelque chose à foutre des autres. Ouais, tellement. Je trouve que le découpage est redevenu un peu plus classique. Ouais, parce que c'est des moments un peu de flottement. De slice of life, de transition, de tout ce que tu veux. C'est tellement horrible qu'ils pensent que c'est une métaphore. En même temps, qui se dirait à un moment, que le gosse était tellement pauvre qu'il mangeait du PQ. Le PQ des toilettes publiques. Ça me fume comme Rasa est impliquée. Mais oui, tellement. Elle est trop mignonne. Depuis son retour, il dit Nam Katanaman. En même temps, il n'a pas changé. Il n'a jamais dit des trucs... C'est sympa ce trajet en train. L'analyse ne vient pas de moi, mais puisque ça fait longtemps qu'on n'a plus abordé le paneling de Fujimoto, alors je partage. Ça concerne la résolution d'Assa pour sauver Denji. On peut constater que sa bulle de... Tiens, attends, je vais montrer le... Pendant que je te lis. On peut constater que sa bulle de dialogue bloque son champ de vision, comme si elle ne prenait pas de recul sur sa pensée. De plus, on peut voir que sa bulle de dialogue est déformée, mais, encore une fois, ça peut montrer une détermination impure. Je sais pas. En vrai, je suis pas sûr, parce que... Dans la vibe que ça donne, moi j'ai pas l'impression que c'est impur, justement. Je pense surtout qu'Assa fait beaucoup de projections et ne souhaite pas vraiment aider par pur altruisme. Je sais pas jusqu'où va la surinterprétation de ce passage, mais en tout cas, on va encore un peu plus en profondeur dans le personnage déjà imparfait de Assa. Après, t'avais le... Comment ? T'avais déjà ce truc de... Quand elle voulait sauver Yuko, justement. T'avais déjà ce truc où il disait qu'elle voulait la sauver par pur égoïsme, juste parce que ça la faisait chier de voir quelqu'un mourir devant elle, quoi. Mais en soi, c'est un égoïsme qui est pas... Qui est pas dérangeant, je trouve. Moi, pour le coup, l'interprétation du découpage, je trouve que c'est un peu trop... Je pense pas vraiment qu'il y ait d'intentions cachées au cours, tu vois. En tout cas, je vois mal lesquelles. Tu vois, Fujimoto, il veut pas nous donner Asa, IGSDG. Tellement meilleurs couples. Ouais, du coup, je suis un peu dubitatif sur l'interprétation, là, que tu viens de donner. Je sais pas qui a fait ça, du coup, mais... Pour moi, déjà, la mule un peu déformée, moi, je vois plus ça en mode... Elle... Elle est pas forcément sûre d'elle, mais tu vois, elle bafouille un peu. Mais je vois pas trop ça non plus comme un truc... Ah, ça a des sentiments clairs pour Denji, mais oui, elle fait ça pour elle aussi, je pense. Elle se dit qu'elle sauver en retour se donnera de la valeur à sa vie aussi. Bah, de toute façon, oui, mais ça, elle avait déjà dit ça. Enfin, je me répète, mais... Le coup avec Yuko... Genre, c'était vraiment... Au moment où elle a voulu sauver Yuko, Elle s'est vraiment... Elle était vraiment en mode, bah, ça y est, maintenant, je vais être égoïste. J'ai pas envie de voir ma pote crever devant moi, donc... Parce que je suis égoïste, je vais essayer de la sauver, tu vois. T'as vraiment ce truc-là... En mode, elle... Tu vois, elle veut sûrement sauver Denji, pas parce que... Pas pour le sauver lui, mais pour... Pour garder une relation qu'elle aime bien, quoi. Par contre, où Fujimoto va nous emmener encore, c'est un mystère. Imagine quand Denji va voir les putes, il va voir Renze. Oh, imagine Kobeni ! Mais en vrai, Kobeni, c'est très probable. Kobeni qui se retrouve à faire la serveuse dans des quartiers... Parce qu'elle a plus de thunes... Qu'elle s'est fait virer de... Elle veut plus être... Elle veut plus crever en étant David Hunter. Elle s'est fait virer de tous ses jobs. Elle a raté ses études. Hop. Elle se retrouve aux putes. Et j'aurais le foire tout. Peut-être justement sauver les autres... Sa façon de vivre plus égo... Oui, oui, c'est ce que je dis. Ah oui, avec son frère qui va l'avoir. Oui, j'avoue. Ça serait très drôle, ça serait très drôle. Ça fait tellement le chapitre qu'on n'a aucune idée de où il va nous emmener avec son manga. Bah oui ! Le Chainsaw... Enfin, l'appartient, c'était déjà ça. Bref. En vrai, le chapitre était bien kiffant. J'ai bien aimé. Donc, ouais. Ouais, c'était cool. C'était cool. Bon, on va arrêter la... La rediv... Kobeni, d'idées de relive, s'il vous plaît, retrouvez cette personne. Mais Kobeni, elle est forcément vivante. Je trouve ça beaucoup plus apusé dans la partie 2. Après, c'est peut-être parce que l'appartient, tu l'as pas suivi de manière hebdomadaire. L'appartient, je l'ai suivi en hebdomadaire depuis le chapitre 1. Je peux te dire que... T'étais complètement paumé. Après, la partie 1 était plus courte aussi. En temps, je veux dire. Parce que ça sortait dans le jump, donc c'était en hebdomadaire. Vous savez que la partie 2, enfin la partie 1, pardon, elle a duré que 2 ans. Genre... Vraiment, Fujimoto, il a juste fait la partie 1 en 2 ans seulement. Je trouve ça dingue. C'est vrai que j'ai commencé à suivre en hebdomadaire vers la fin de l'arc de l'enfer. Bah oui, donc quoi, t'as suivi au bout de... Ouais, en fait, t'étais quasiment à la fin. Que l'arc de l'enfer, il se finit 3 tomes avant la fin. Donc t'as eu une trentaine de chapitres en hebdomadaire. Je vois, la réaction de la salle, la proposition de Katanaman était déjà indigné qu'il fume dans le métro. J'avoue. Là, on est déjà à 2 ans pour la partie 2. Et la fin semble encore assez loin. Ouais. Après, il faut se méfier, parce que... Je veux dire, dans Chainsaw Man... Moi, je me faisais cette réflexion. À un moment, je me suis dit, attends, ça va... Enfin, dans combien de temps ça va se terminer ? Comment ça va se terminer ? Vers où ça va, et tout ? Genre, ça allait très vite à la fin. Ça allait très très vite. Genre, c'était brutal. Ouais, à plus, Dr. Chick. Tu vois, ça se trouve... Je sais pas si vous vous rappelez, mais la fin, elle était... Rapide, hein, de Chainsaw Man. Vraiment, les 3 derniers tomes, wow. Donc, tu sais, tu peux avoir des trucs... Ça peut aller très... Ça peut avoir un rythme très cool pendant un petit moment. Et puis d'un coup, ça peut s'accélérer de fou. Donc, ouais. Restons prudents. Ça se trouve, le manga, il se termine dans 2 tomes. Ouais, il faudrait que je relise la partie 2. Mais en fait, en ce moment, il y a Sam qui est en train de lire la partie 2, il ne l'avait jamais lu encore. Du coup, il lit tout d'une traite. Et d'une traite, c'est vraiment un kiff, apparemment. D'ailleurs, quand on lit depuis le début la partie 2, c'est encore plus visite que le rythme n'est pas lent, comme certains disent. Le rythme de partition qui les dérange parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses. Ah, Sosa, qu'est-ce qu'il y a, Sosa ? Faut que j'aille calmer mes abonnés sur le serve. En mode, c'est pas mon serveur. C'est à toi de les calmer. Il y a un fou sur le Discord. Après, t'as les droits d'administrateur, tu peux les virer. Je me rappelle la fin de la partie 1, je lisais quand j'étais en cours visio. A l'époque, j'étais choqué du rythme. C'est le bot de tout à l'heure qui est venu. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour la rediff. Vous pouvez aller rejoindre le Discord. Il y a le lien en description, si jamais. Description de la rediff. Mais ne soyez pas bizarre, s'il vous plaît. Bon, bref, on va peut-être passer à Tower of God, parce qu'on a deux chapitres, là. Et vu comme c'est long... Allez, on va faire ça. Bref, au revoir YouTube, du coup, et à la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Chainsaw Man. Sûrement, du coup, comme le jeudi... Le live sera sûrement jeudi vers 21h30. J'aimerais bien dire comme d'habitude, mais... Récemment, ça n'a pas trop été le cas. Donc, ouais. Bonne soirée à ceux qui disent pas Tower of God aussi. Puis, à la prochaine. Allez, salut YouTube !